Salut tout le monde, alors cette fois-ci je vais vous présenter une nouvelle formation payante qui va parler de ZBrushCore Mini. Alors si vous vous souvenez sur ma chaîne YouTube, quand vous cliquez ici au niveau de la loupe, si vous tapez ici ZBrushCore Mini, j'avais fait en sorte de vous créer une vidéo qui durera à peu près 8 minutes sur la présentation de ce logiciel, sachant que celui-ci n'a pas arrêté d'évoluer. Là cette fois-ci je vais vous présenter une formation complète qui va tout vous expliquer sur ZBrushCore Mini et bien plus encore. Donc si vous êtes intéressé, il vous suffira tout simplement de vous rendre sur le site ici Udemy, donc il faudra vous inscrire et ainsi de suite. Ici vous tapez ZBrush, alors on est sur le moteur de recherche, vous tapez ici ZBrushCore Mini, tout attaché, et vous tapez sur Entrée. Automatiquement vous allez tomber sur 3 formations. Alors à l'heure actuelle, elle est à 9,99€, donc profitez-en parce que c'est une promotion, sinon elle est à 30€. Et vous voyez, vous pouvez voir que vous ne trouverez que 3 formations. Alors une en anglais, une en japonais et une en français, donc pas de problème, c'est la mienne. En tout cas, je vous conseille vivement, si vous avez aimé Sculptris, vous allez voir, vous allez vous régaler, parce que j'ai fait en sorte de travailler à la fois sur ZBrushCore Mini, vous apprendrez tout de A à Z dessus, j'ai fait en sorte ensuite de faire un petit tour vers Blender, puis Sculptris, et ainsi de suite. Bon, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder la vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation, je m'appelle Jean-Michel Rosé, je serai votre formateur tout au long de ces vidéos. La dernière fois, j'avais fait en sorte de vous faire une formation complète sur le logiciel Sculptris, afin de tout vous expliquer de A à Z. Cette fois-ci, je vais vous expliquer le logiciel ZBrushCore Mini, qui est le dernier né du site web Pixologique. On fera en sorte au départ d'apprendre les différentes bases, vous pouvez voir, on a différents éléments, on verra les différentes brosses, les couleurs, et ainsi de suite. Le but, c'est de pouvoir vous expliquer comment créer des petits objets, donc je vous montre au fur et à mesure. On fera par exemple des mains, ça pourrait être des têtes, des crânes, ça serait une silhouette d'animaux, ou des choses comme ça. Bien évidemment, ce qui va m'intéresser à la fin, c'est de vous expliquer comment créer un objet de A à Z. A la fin de l'apprentissage, vous serai capable d'utiliser toutes les différentes brosses pour créer ce genre de bestiole. Mais j'aimerais y aller encore plus loin. Là, à cette étape-là, vous savez tout maintenant sur ZBrushCore Mini. Vous connaissez tout de A à Z. Mais je me suis dit, j'aimerais y aller encore plus loin pour vous montrer comment tout simplement texturer celui-ci, pouvoir l'imprimer en 3D, et tant qu'à faire, le mettre sur un autre site internet pour que vous puissiez le présenter à la communauté. Voici donc les différentes étapes. Nous voici sur Blender, donc pas d'inquiétude. Quel que soit le logiciel que je vais à chaque fois utiliser, je vous expliquerai tout, et il y aura à chaque fois des raccourcis clavier au cas où si vous êtes perdu. Là, nous sommes sur Blender pour tout simplement modifier la topologie de votre bestiole pour pouvoir après l'exporter ou l'importer plutôt par rapport au logiciel Sculptris. Nous voici donc sur Sculptris. Bien entendu, je vous expliquerai comment colorier celui-ci, le texturer, et ainsi de suite. Et là aussi, je ferai en sorte de vous donner les différents fichiers d'installation, que cela soit sur Windows ou sur Mac, puisque Pixologic maintenant ne donne plus accès à ces différents fichiers. Histoire d'aller encore plus loin par rapport à ça, je vous ferai en sorte de vous expliquer comment imprimer celui-ci en 3D. Donc là, on se retrouve sur mon logiciel qui s'appelle FlashPrint par rapport à mon imprimante qui s'appelle FlashForge 3D, et je vous expliquerai comment tout simplement imprimer celui-ci en 3D, vous voyez, pour avoir notre petite bestiole. Donc si vous voulez la voir en vrai, là c'est le petit format que j'avais commencé à modéliser. Et là, c'est la grosse bestiole que l'on fera ensemble. Et vous pourrez faire exactement pareil au niveau de l'impression 3D, puisque je vous expliquerai tout au niveau de l'impression 3D ainsi que du site web Sculpteo. Cerise sur le gâteau, je vous expliquerai comment mettre votre objet par rapport au site web qui s'appelle SketchFab. SketchFab permet tout simplement de mettre en place votre objet, le texturer, et pouvoir le présenter soit à la communauté SketchFab, soit tout simplement à vos clients ou vos amis. Voilà, donc j'espère vous avoir donné envie de suivre cette formation. Je vous dis donc à tout de suite.